... De les écouter que quand ils sont au bout du rouleau avec leur tracteur, sans se demander comment on va faire pour nourrir les hommes, comment on va faire pour remplacer tous ces paysans, tous ces agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les prochaines années, sans les accompagner face aux défis climatiques et aux changements climatiques qui sont déjà à l'oeuvre. Ce qui est dangereux, c'est de parler des droits des femmes et de même pas être capable de voter ni à l'Assemblée, ni au Parlement européen, au moins pour l'égalité salariale. Ce qui est dangereux, surtout, c'est promis, je m'arrêterai là, ce qui est dangereux, c'est d'avoir divisé ce pays, c'est d'avoir piétiné les valeurs républicaines, c'est d'avoir divisé les gens, c'est d'avoir finalement agité perpétuellement le spectre de la guerre civile et puis d'espérer s'en sortir comme ça, par le bas. Mais par le bas, c'est aussi par la haine. Nous, on est convaincus que c'est par le haut qu'on doit sortir. On a l'espérance, on a l'espoir, ça ne suffit pas. On a aussi la certitude et la conviction pour qu'on peut construire un autre projet de société. Alors merci, merci à tous ceux qui veulent construire avec nous une société plus juste. Construire une société juste, c'est un devoir moral, avant même d'être un devoir politique. C'est ce à quoi on s'engage tous aujourd'hui. Cette démocratie qu'on doit rendre vivante et qu'on doit faire vivre, ça commence ici, avec ces belles discussions qui ne tarderont pas à venir. Alors merci pour votre engagement et bravo. Merci. 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 Merci.